Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui ? En fait j'ai beaucoup de cheveux blancs, ça fait un petit moment mais j'en ai de plus en plus. Donc j'ai besoin de camoufler toutes les racines et j'aimerais garder ma couleur naturelle. Donc je vais regarder vos premiers cheveux blancs, il n'y a que 30%, il n'y en a pas beaucoup. On peut travailler un ton sur ton très naturel, vous ne verrez pas la repousse, ça va sublimer vraiment le cheveu et vous aurez un bel éclat. Avant de passer à la technique, on va rafraîchir et on va préparer la coupe. Je vais juste dynamiser la coupe, retirer un peu cette masse et nous allons passer à la coloration. Donc l'objectif, si on est d'accord, c'est vraiment de couvrir les premiers cheveux blancs et de retrouver quelque chose de plus profond, plus naturel, un peu se rapprocher finalement de ta base naturelle. Refoncer du coup toutes ces pointes qui se sont un petit peu éclaircies avec le temps. Et ce que je te propose donc au niveau de la nuance, c'est plutôt de se rapprocher d'un marron, d'un chatin, d'un marron chocolat. Pour la préparation, on a déjà versé le révélateur spécifique ton sur ton pour la couverture des cheveux blancs. Donc on va faire un mélange de chatin et de marron chocolat. L'avantage du ton sur ton, c'est que quand les cheveux poussent, on a une légère démarcation. C'est-à-dire que tu peux choisir de refaire ton ton sur ton. Le tour de peau est terminé, on va pouvoir passer au bac. Avant de rincer, décollez la couleur du cuir chevelu, notamment les bordures pour éviter que ça tache. Donc juste, on vient frotter. Et avant de rincer complètement, ce qu'on recommande, c'est d'émulsionner, c'est-à-dire de rajouter un petit peu d'eau. Et progressivement rincer la couleur. On a bien travaillé, on arrive à la fin. Je voulais savoir si vous étiez contente. Je suis ravie, c'est exactement ce que j'attendais. Sincèrement, je suis très très contente. D'autant plus que c'est la première fois que je viens chez un spécialiste dans un salon de coiffure pour faire une couleur. Et vraiment, vous avez su comprendre toutes mes attentes. Et le résultat est impeccable. Merci beaucoup. Il faut réhydrater autant pour qu'il y ait de meilleures hydratations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.